Bonjour à tous ici Pompf et Tude, moi c'est Tude, est-ce que tu vois bien petit Pompf ? Ça va super bien Gertude. Ouais, et donc là tu nous as préparé un petit tutoriel Zerg. Donc voilà, de la part de Unelcy, notre consultant en tutoriels, qui, il faut l'avouer, nous a donné des tutoriels assez originaux et assez bien optimisés. Donc on le remercie encore une fois. Donc voilà, aujourd'hui on va vous parler d'une technique qui, c'est un peu la parade à la nécessité de ponte du creep pour aller faire des bâtiments chez son adversaire. C'est tout simplement de faire une uptury chez son adversaire. Ouais, mais ça, ça marche que contre les Terran. Et alors, cette game, elle est jouée en diamant. Et Unelcy, je crois, il nous avait dit qu'il gagne beaucoup, beaucoup de parties. Il a un taux d'échec très très faible avec cette technique. Même si, vous allez le voir, son adversaire va faire une petite erreur. Mais ça, c'est une technique qui passe quand même pas mal. Donc là... On avait vu par exemple que cette technique, notamment sur un replay commenté par Husky, que je vous invite à voir, qui avait, en fait, on avait un Zerg qui contrait un Fast Reaper en allant faire sa hatcherie chez son adversaire. Sauf que là, c'est volontaire. C'est-à-dire que ce n'est pas une réaction. C'est volontairement, c'est le but de Unelcy depuis le début de la partie. Ouais. Et là, la petite erreur de Agar, qui est un petit peu Agar sur cette partie, il est un petit peu perdu. Lol ! C'est qu'il a vu le drone passer. Et il ne va pas suivre ce drone. Mais il faut savoir que sur une map à deux joueurs, vous envoyez un drone dès le début de la partie. Par exemple, sur Blistering Sands. Et normalement, votre drone passe juste avant que le SCV arrive pour faire le supply. Donc, vous êtes invisibles. Là, en fait, Unelcy, il n'a toujours pas fait d'Overlord. Et donc, il était à 10 sur 10. Il a fait sa hatcherie, il a fait 9 sur 10. Et tout de suite après, il a fait son bassin génétique. Il était à 8 sur 10. Et là, Unelcy, il lance quand même... Genre, il brouille les pistes. Oh, tiens, on va s'amuser une partie longue et tout. Alors que le mec, il va lui ramasser la face dans le caniveau dans deux secondes. Et en fait, il faut savoir que j'ai fait une partie contre lui. Parce qu'il nous avait envoyé plein de tutos. Il m'a proposé de faire un duel. D'ailleurs, il veut encore faire des duels avec moi. Et il m'a fait cette technique. Mais ça, peut-être que tu peux nous expliquer à la fin. Je dirais à la fin ce qui s'est passé. Mais je peux vous dire que c'est vraiment une bonne technique. Donc voilà, une Hachuri qui prend beaucoup de temps. Donc voilà, petite mémoire pas gênée, notre ami depuis quelques temps. Donc on continue les drones. Puisqu'on va avoir besoin d'énormément de ressources. Notamment de minerais. On n'a pas pris son gaz. Pour faire des spine crawlers. Des aiguilles en rampant. Et une queen. Une queen qui va permettre de contrer toute tentative de Banshee, par exemple. Et qui va surtout permettre de healer. Donc de soigner les bâtiments que sont les aiguilles en rampant. Donc là, je pense qu'il y a une petite erreur de Nelsie. Mais ce n'est pas très grave. Il a fait un Overlord. Vous avez vu, il était à 15 sur 20. Il n'y avait pas besoin de faire un Overlord. Je pense qu'en fait, il a mis deux Hachuris différentes. Oui, bon, il s'est un peu raté. Mais ce n'est pas très important. Là, vous voulez faire des drones. Et vous avez lancé une queen aussi. Dès que votre couveuse s'est fini. Donc queen et drone. Et spine crawler. Les premiers spine crawler, évidemment, hors de portée de vision. Le creep qui va s'étendre. Et le creep qui va devenir visible pour votre adversaire. Mais de toute façon, il va y avoir un petit temps d'adaptation pour votre adversaire. La queen qui, en fait, va vous permettre de faire avancer le creep. Puisque c'est ça le but avec cette technique. Là, il est quand même assez ballsy, j'ai envie de dire. Là, je suis désolé. Mais son adversaire, Agar, il aurait pu le scooter plus rapidement. Là, il serait arrivé. What ? Et ça, le pire, c'est que je n'ai jamais vu cette technique réalisée sur le ladder. Et c'est les civiques qui sortent. On aurait pu espérer peut-être. Est-ce qu'il a des troupes, Agar ? Ah, il est parti sur maraudeur. Il est quand même resté tir 1. Donc, il va pouvoir avoir pas mal de troupes. Oui, mais s'il l'avait... Vous allez voir que même s'il est parti sur full tir 1. Voilà. Comme les spine crawlers ont 300 points de vie. Deux d'armure. Alors, je ne vous raconte pas. Deux d'armure contre les 5 points d'attaque d'un VCS. Voilà. Ça divise quasiment l'attaque par deux. Et vous avancez. Et alors là, je vais revenir sur la stratégie que moi, j'ai mis en oeuvre contre lui quand il me l'a fait. Donc moi, j'étais à peu près au même niveau qu'Agar, sauf que je n'avais pas perdu beaucoup de VCS. Et j'ai vu qu'il avançait chez moi. Évidemment, vous soulevez votre station orbitale. Vous la posez ici. Et dès que vous voyez le creep, vous mettez des bunkers. Parce qu'en fait, les bunkers vont permettre de ralentir la progression des spine crawlers. Il faut savoir qu'un aiguille en rampant, ça a légèrement plus de portée qu'un bunker. Je crois qu'un bunker, c'est 6. Enfin, les marines, c'est 5. Et avec le plus 1 du bunker, ça va faire 6. Donc ça a plus de portée. Le bunker tombera de toute façon. Mais ça le ralentit. Et donc, vous déplacez votre station orbitale. C'est ce qu'il est en train de faire, en fait. Là, il l'a fait un peu tard. Et là, votre but, c'est... Là, vous avez deux objectifs. C'est de contrer chez lui. Puisqu'il faut toujours penser à ça. Si tout son minerai est passé ici, ça veut dire que là, il n'a rien. Donc il faut contrer chez lui. Et à côté de ça, il faut sortir un temps comme un siège le plus vite possible. Parce que votre adversaire ne sera pas en reste. Et il va continuer. Et c'est le but pour les erg. Continuer à avancer avec le creep. À avancer avec les spine crawlers. Pour pouvoir vraiment détruire toute la basse terrain. Tous les supplies. À chaque fois qu'on détruit un supply, on gagne des secondes. C'est pas mal. Donc... Mais là, il est quand même très vulnérable dans sa base NLC. Ouais. Et... Mais bon, en même temps, en Terran, pour sortir avec 4 marines... Enfin, tu vois, pour buter 4 marines, il lui faut quoi ? 10 zerglings ou 8 zerglings et c'est bon. Donc voilà. Moi, je pense qu'il est quand même bon là, sur le timing. D'ailleurs, il commence à faire des zerglings. Et en fait, quand vous êtes zerg, votre ami Terran, ou votre ennemi, je ne sais pas, va prendre l'expansion. Et donc là, ce qu'il faut faire, en fait, c'est attaquer. Donc moi, j'avais fait exactement pareil. J'avais mis mes troupes de l'autre côté du wall pour pouvoir attaquer les zerglings. Mais en fait, ce qu'il faut faire là, quand vous êtes le zerg, c'est vous ramener des zerglings, cette fois par l'entrée principale. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Ce qui fait qu'il y a un double front et il ne va pas pouvoir défendre ses troupes. Et voilà. Bon, il sent Agar qui est un petit peu perdu, qui a le regard un petit peu dans le vide. Et voilà. Donc les zerglings qui arrivent... Bon, là, les zerg... Ils ne vont pas faire grand-chose. Mais voilà. La technique, elle est installée. Et surtout, là, ce que tu dis, c'est qu'il aurait pu virer tous ses bâtiments. Il aurait sacrifié trois ou quatre... Et zergling qui font un circle des unités ! Il aurait pu donc descendre ses... Un petit rage quit. Agar, mauvais joueur, Agar ! Il aurait pu en fait descendre ses bâtiments de production. Et il aurait perdu un peu de temps, de minage, etc. Mais il aurait pu éventuellement s'en sortir. Là, le problème, c'est qu'il a laissé. Et il s'est fait vraiment... Il n'avait jamais vu cette technique. Il s'est fait surprendre, quoi. Ouais. Et donc voilà. La parade, c'est mettre des bunkers pour gagner du temps, pour ralentir la progression de votre adversaire. Votre adversaire qui ne va pas manquer, à terme, de mettre ses spine crawlers ici. Puisque voilà. Ça lui donnera la vision. Ça lui donnera la vision sur votre expand. Et c'est ce qu'il recherche. Et voilà. Merci de nous avoir suivis. Merci à toi, Ponf. Et à bientôt ! A bientôt !